Musique C'est parti pour une demi-heure d'échange et de reportage autour de ce qui a fait l'actu cette semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour ce nouveau numéro de 20h, le rattrapage et bienvenue à notre invité. Bonsoir Patrice Payage, vous en prie, installez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors si vous êtes sur ce plateau ce soir, c'est pour nous apporter votre témoignage et à travers lui, celui de toute une profession. Vous êtes restaurateur, 35 ans que vous êtes dans le métier, 15 ans que vous tenez le bistrot du musée à Bordeaux. Un lieu synonyme de plaisir, d'art de bien manger, surtout dans une région comme la nôtre. Mais cette année, vous accusez le coût, confinement, fermeture. À la veille des fêtes, enfin pour ce qu'il en reste, vous sortez la calculette et là, Noël a comme un goût amer. 488 000 euros de perte de chiffre d'affaires. C'est vertigineux. Vous m'avez confié ne plus endormir la nuit. Comment vous faites pour tenir le coût ? On espère. On espère sur une reverture. On espère sur plein de choses. Heureusement qu'il y a eu quelques aides qui ont été mises en place. Le plus dur, c'est de ne plus voir nos clients, de plus amener de joie aux gens. Ces périodes de fêtes, normalement, c'est la joie, la détente. A priori, ça va être des tentes confinées en famille. Bon moment aussi, mais qui ne sont pas des moments festifs comme on peut avoir au restaurant, autour d'un bon plat, d'une bonne bouteille. Avec une ambiance. C'est une période où on fait du chiffre, effectivement. C'est des soirées festives où les gens en profitent pour se faire plaisir et qui rapportent. C'est des moments qui rapportent. Lundi dernier, vos collègues ont manifesté sur le parvis des Invalides à Paris. L'une de nos équipes a suivi des restaurateurs limougeaux qui ont fait le déplacement. Patrice Payot, un regard de ce premier reportage. Votre réaction juste après. Le pique-nique s'annonce frugal. Les restaurateurs ont l'estomac noué depuis la fermeture de leurs établissements il y a six semaines. Et la perspective de rester dans cette situation encore autant jusqu'au 20 janvier est trop dure à avaler. Au moment de partir en bus à Paris, ils ont bien l'intention de se faire entendre. Ce n'est pas chez nous, dans nos établissements, que le virus se propage. Alors comprenez un petit peu notre ras-le-bol là-dedans. Nous sommes les mauvais élèves, nous sommes pointés du doigt. Donc on ne peut pas accepter ces situations. Nous en avons assez. Laissez-nous travailler purement et simplement. Ressort, arvois, cassons, arvois, hôteliers. Sur le parvis des Invalides, ils sont plusieurs centaines venus de toute la France. Dans le cortège, la soixantaine de Limousins et de Périgourdin salue le discours de Philippe Etchébeste. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire au gouvernement, laissez-nous travailler. Les salariés, je n'ai qu'une peur aujourd'hui, se désintéressent de notre filière, se détachent de nos métiers. Et demain, quand on va rouvrir, ils seront où ? Ils seront peut-être plus chez nous. Et c'est ça le rêve. Nos CAP, nos jeunes qui apprennent ce métier. Est-ce que ce métier a un avenir pour eux ? Je doute, je doute. Et je pense qu'ils sont en train de le ressentir aujourd'hui. Et après les restaurateurs, demain, c'est le monde du spectacle qui sera dans la rue. Dans notre région, les patrons de bars, de restaurants et de boîtes de nuit ont aussi manifesté. C'était le cas dans la très touristique ville de La Rochelle. Et comme partout, c'est l'incompréhension qui domine. Vous dénoncez des décisions arbitraires, c'est ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. C'est deux poids, deux mesures. On nous a obligés à mettre en place des règles de distanciation, des investissements qui sont quand même assez importants. Vous avez investi 5 000 euros dans votre restaurant. Tout ça, pour nous dire après, il faut fermer. Mais on nous ferme dans le restaurant. On laisse les cafés tout vert. Les cantines. Les cantines d'école. Moi, j'ai ma fille qui est au lycée. La cantine, c'est la foire d'Empogne. Les couverts, tous les gamins piquent dedans. C'est des tables de 12. Ils sont 12 sur la table. Nous, on nous oblige à une table de 6 personnes maximum. On nous oblige à faire 6 personnes. Enfin, on ne nous oblige plus à rien puisqu'on est fermé. Mais il faut être 6. Et il y a deux poids, deux mesures. On nous oblige. On a nos gouvernants qui, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On a encore l'exemple hier avec M. Macron qui fait des déjeuners avec les présidents des différents partis de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Il me semble qu'actuellement, on devient des pros de la visioconférence. C'est vrai que c'est moins convivial qu'un déjeuner. On le conçoit. Alors qu'Emmanuel Macron est donc positif à la Covid. Après, il a le Covid. Qu'il fasse son travail, c'est même, oui, qu'il reçoive les étrangers. Mais je pense qu'avec les présidents français, de groupes, ça peut se faire en visio. Effectivement, c'est plus sympa autour d'une bonne bouteille. C'est ce qu'on revendique. Laissez-nous travailler et faire plaisir à nos clients. Alors, il y a un autre sujet qui vous a mis en colère cette semaine. C'était l'autorisation d'un repas de Noël à la DREAL de Poitiers, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. 130 convives. Alors, il y a eu deux services de 65 personnes. Sous couvert d'une cafétéria d'entreprise, on fait un repas de fin d'année à 130 personnes. En deux fois 65, je veux bien. Mais enfin, ça fait quand même 65 personnes en même temps. Moi, mon établissement, j'avais 50 places. Il m'en reste 25 après avoir appliqué les règles. Pourquoi on n'applique pas les règles partout ? Je ne sais pas. Si la restauration est contagieuse d'après certains rapports qui ne sont pas forcément bien à propos, c'est aussi contagieux quand vous mangez dans une cafète que chez un professionnel qui a mis tout en place. Je ne suis pas sûr qu'à l'ADREAL à Poitiers, ils aient mis tout en place dans leur cafète. Alors, ce repas dont vous parlez, il s'est déroulé mardi. Et mardi, justement, nous avons franchi une nouvelle étape avec l'entrée en vigueur du couvre-feu de 20h à 6h, une première nuit que nous avons suivie à Angoulême. Un début de soirée surprenant dans le centre d'Angoulême. Pendant que le Père Noël fait des allées et venues avec son traîneau sur la façade de l'hôtel de ville, sans public, un groupe d'artistes quelque peu interlope réalise son premier clip de rap. Devant la lumière, Tarek, comme on a fait tout à l'heure. On avait prévu de tourner ce soir. Et vu que je n'habite pas très loin, c'était pas trop risqué. Quand on s'est dit, on va aller faire que 2-3 prises dehors et puis voilà, enfin, on... Retrouver la ville comme ça dans une audience un peu fantôme, c'est un peu ça qu'on recherche. On est un peu seul, des fois, au milieu du monde. Et là, on est un peu seul au milieu de la ville. Pas peur de se verbaliser ? Enfin, un peu, on fait quand même attention. On se croirait très tard dans la nuit. Et pourtant, l'horloge de la mairie ne ment pas. À 20h30, plus un chat, enfin presque. Quelques humains se dépêchent de rentrer. C'est le temps du couvre-feu. Et ceux que nous croisons ne sortent pas vraiment de boîte de nuit. On est en semaine de concours, là. Du coup, on devait récupérer nos livres, etc. Et on a profité pour avoir un cours particulier, là. De long. Et en fait, on n'a pas le choix, on n'en prit pas. Donc là, on devait absolument préparer notre orale pour demain. Donc voilà. Du boulot en plus pour la brigade de nuit de la police municipale. Arpenter les rues à la recherche du contrevenant. Mais ce soir, les oiseaux de nuit sont essentiellement des livreurs de fast-food. Oui, bonsoir. Je suis devant chez vous pour la couronne. Ah, d'accord. Je vais vous ouvrir. Vous pouvez laisser le sac sur le palier. Je vais arriver. Ok, ça marche. Vous attendez dans les prochaines soirées que le couvre-feu a plus de clients ? Oui, j'espère. Enfin, dans les prochains jours, oui. Qu'il y ait plus de commandes. Mais ce soir, c'est assez calme. Couvre-feu prévu pour une durée indéterminée. Et seul, la nuit de Noël en sera exemptée. Bon, finalement, ce couvre-feu, ça ne change pas grand-chose pour vous. Vu que votre restaurant reste fermé, le gouvernement a annoncé une possible réouverture le 20 janvier prochain. Mais vous n'y croyez pas. Non, on n'y croit pas. Là, on va déconfiner. Tout le monde va faire les fêtes. Il va y avoir des contacts. On a beau mettre un couvre-feu le 31 décembre, les gens vont faire la fête. Ils vont s'organiser différemment. Ils vont aller avec le bouquet de fleurs, la bouteille de champagne et le duvet. Et ils ressortiront à 6 heures du matin. Donc, le couvre-feu, je pense que de ne pas l'avoir enlevé le 31 décembre, c'est un faux problème et ça ne réglera pas du tout. Donc, on va avoir ce qui s'est passé comme cet été, où cet été, tout le monde a relâché. On aura un reconfinement au mois de janvier. Donc, on n'aura pas une réouverture des restaurants. Aujourd'hui, vous vous interrogez sur votre avenir, sur l'avenir de votre restaurant ? Oui, parce que là, financièrement, le premier couvre-feu a bien attaqué la trésorerie. Malgré les aides de l'État qui sont conséquentes. Il faut dire ce qui est, ce que je disais tout à l'heure. On a la chance, 10 000 euros, 20% du chiffre d'affaires pour le mois de décembre. On a la chance, nous, d'avoir ces aides. Ce qui n'est pas le cas de nos fournisseurs, qui, eux, n'ont pas été obligés de fermer, donc n'ont pas le droit aux mêmes aides, et alors qu'ils ne travaillent pas de la même façon. Vous avez 8 salariés, ils sont tous au chômage partiel. Ils sont tous au chômage partiel, avec une perte de salaire. Donc, qui dit une perte de salaire, dit une perte d'argent qui ne sera pas investie dans l'économie. Donc, je pense qu'on repart sur un problème qui va être plus que pour les restaurateurs. C'est toute l'économie qui aura du mal à reprendre. Vous me disiez avoir le sentiment aussi d'avoir besoin de faire la manche tous les mois, la manche sur Internet. Tous les buts, en début de mois, je passe, j'attends l'ouverture des sites pour faire mes demandes. Je n'ai pas d'autres options. Alors, effectivement, la demande, les 10 000 euros, 4 jours, c'est débloqué. Après, vous avez des choses qui sont beaucoup plus longues. Donc, le chômage partiel, par exemple, vous avez mis... J'ai fait ma déclaration le 2 décembre. Je l'ai touchée ce matin. Moi, mes salariés, je les ai payés. Après, je sais que j'ai des confrères qui attendent de toucher le chômage partiel pour payer les salariés. Mais il faut que tout le monde vive. À un moment donné, il faut que tout le monde vive. J'ai la chance d'avoir une banque qui me suit. Et pour l'instant, jusqu'à quand ? Patrice Pagnat, on poursuit avec cet autre secteur qui souffre de la crise sanitaire. Le monde de la culture. Les salles de spectacle devaient initialement rouvrir mardi dernier. Une réouverture finalement repoussée la semaine dernière par le Premier ministre Jean Castex. Un nouveau coup dur pour les professionnels. À Sarla, en Dordogne, le directeur d'un cinéma nous a confié son désarroi. Regardez. Ce 15 décembre, nous aurions pu admirer la cavale de Virginie Effira et Albert Dupontel. Nous aurions pu rire devant les aventures des trolls. Nous aurions pu réfléchir sur la transidentité avec Miss. Mais il y a eu un contretemps. Les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre resteront fermés trois semaines de plus. On est complètement méprisés. On ne comprend pas cette décision de non-réouverture. On apprend subitement que l'on ne peut pas réouvrir alors qu'on avait des certitudes et qu'on nous avait garantie de pouvoir réouvrir. C'est un crève-cœur. J'endors plus la nuit. De plus pouvoir travailler, de plus pouvoir accueillir les spectateurs, ce n'est pas normal. Arnaud, son cinéma, c'est sa passion. L'héritage de ses grands-parents, puis de ses parents. Une institution en Dordogne depuis 1957. R'ouvrir, c'était son cadeau de Noël. Vous aviez même préparé le sapin. Oui, le sapin était prêt pour accueillir les spectateurs et pour être dans une période de Noël où la fréquentation dans les salles de cinéma est importante et la sortie au cinéma est importante. Résultat de cette année 2020, une perte de 650 000 euros de chiffre d'affaires. Les 12 salariés du cinéma bénéficient du chômage partiel et les aides suffisent pour l'instant. Mais jusqu'à quand ? On a un réel danger de, à terme, ne plus retrouver 100% de notre fréquentation avec des personnes que l'on aura perdues car ils seront restés chez eux, sur leur canapé qui est aujourd'hui notre plus grande concurrence. Depuis mars, Arnaud Vial se bat pour survivre. Mais il se sent bien seul, voire même abandonné par la grande famille du cinéma qui, d'après lui, reste bien muette. On a quelques talents qui font des annonces et qui nous soutiennent, mais par rapport à l'ensemble de la profession, ça reste trop faible. On a besoin d'avoir un soutien total et fort de l'ensemble des acteurs et des actrices et des réalisateurs qui, eux, sont entendus, sont un porte-voix de notre profession. Rouvrir dans trois semaines, Arnaud n'y croit pas. Pour l'instant, il espère surtout en finir rapidement avec cette crise sanitaire et mettre, enfin, un clap de fin à 2020. Il y a eu plusieurs manifestations cette semaine dans la région des acteurs du monde de la culture, à Bordeaux ou encore à La Rochelle, où ont été tournées les images qu'on va diffuser dans un instant. J'ai comme l'impression qu'il y a un point commun entre vos deux corporations, ce sentiment de ne pas être un secteur essentiel de l'économie dans notre pays. Vous en pensez quoi, vous, d'être considéré comme non-essentiel ? Non-essentiel, le plus gênant, c'est que c'est toute la culture. Et le divertissement, on a su créer, il ne reste aux gens que métro, boulot, dodo, pour ceux qui peuvent encore bosser. Donc c'est quand même difficile à vivre. Et ce terme de non-essentiel, il a été dur à avaler pour un restaurateur ? On n'est pas si non-essentiel que ça, puisque nos politiques continuent à faire des déjeuners. Donc il y a quand même bien, on laisse les cantines ouvertes. Les gens font bien qu'ils mangent. Il y a une commune qui a rouvert une salle des fêtes pour que les gens du BTP puissent manger le midi. Moi j'ai des clients, des artisans qui venaient manger le midi. Pourquoi on laisse une salle des fêtes sans aucune règle d'hygiène ouvrir pour qu'ils mangent, et que nous, on nous interdit d'ouvrir ? Quel est votre sentiment ? On marche sur la tête ? On marche sur la tête. Il n'y a aucune cohérence. On a un Premier ministre qui nous annonce un déconfinement. Cinq jours plus tard, il nous dit, ça serait bien si vous vous autoconfinez. Attendez, il y a quand même un problème. Soit on déconfine, soit on ne déconfine pas. Mais on ne fait pas un pas en avant, deux pas en arrière. Ces gens-là n'ont jamais géré de société. On ne peut pas faire comme ça. Quand vous voyez les cinémas, on leur dit, vous ouvrez le 15, et cinq jours avant, on leur dit non. Ils font comment les programmations ? Il y a quand même un problème. Le premier confinement, on nous a fermés en quatre heures. On poursuit vous parler du cinéma. On reste dans le monde de la culture avec ces artistes périgourdins qui s'adaptent pour poursuivre malgré tout leur activité. Alors Patrice Paglia, vous connaissez bien Uber Eats. Mais connaissez-vous Uber Eats ? Alors la nuance se joue dans la prononciation. Allez, on regarde. Vous connaissiez les livraisons de nourriture, les livraisons de colis. Mais à France 3, on est presque sûrs que vous ne connaissiez pas les livraisons de chansons. Vous appelez, vous demandez votre musique, et ces deux acolytes arrivent dans votre rue. Ça fait du bien, après tout ce qui se passe, on a besoin de ça. C'est trop sympa. Ça met l'ambiance et tout. Non, c'est vraiment très bien. Ça me redonne le sourire. Parce que tu as besoin qu'on te redonne le sourire ? Pourquoi ? C'est à cause du Covid. C'est vrai ? Les gens sont sympas. Ils ne sont pas compliqués. On n'a pas de problème de livraison. Ce n'est pas comme si quand on avait une commande, ils nous disaient, est-ce qu'on pourrait avoir ça à la place de ça ? Oui, ce n'est pas comme dans la bouffe. De toute façon, ils ne peuvent pas. On ne peut faire que ce qu'on peut, c'est-à-dire Mike à la guitare. C'est vraiment très limité, vous voyez ? Donc, voilà. Sous les casquettes de livreurs, deux comédiens de la compagnie Virus. En prestation dans la rue Périgourdine. Monsieur le sénable. Ou directement chez des particuliers. C'est tellement rare, un peu de joie spontanée comme ça dans la rue, qu'il faut en profiter par ces temps moroses. C'est temps de confinement. Livrer des chansons, subterfuge de la compagnie pour continuer à faire vivre la culture. Avec toutes les dates qu'on avait perdues sur nos autres spectacles, on a pu récupérer quelques-unes grâce à ce petit concept. Parce qu'on n'a pas d'aide, en fait. Nous, on est une petite structure, on n'a rien. Ça fait 4 mois de confinement, on n'a rien. Les livraisons de chansons continueront pendant encore plusieurs semaines, avec l'espoir de montrer que, eux aussi, peuvent être essentiels. Bon, il a le mérite de vous avoir fait sourire ce reportage. Tout à fait. Bon, ça me donne évidemment envie de rebondir sur ces services de livraison à domicile. On en a cité un précédemment, mais vous me disiez que pour vous, il était impossible financièrement de faire appel à ces plateformes de livraison. Pourquoi ? Parce que les commissions sont trop importantes. Quand vous avez les sociétés, on a cité Uber Eats, mais Deliveroo et compagnie, c'est des sociétés qui vous prennent 30% du chiffre d'affaires TTC. Donc, en plus, vous payez une commission sur une TVA. Donc, on arrive à 37% du hors-taxe. Excusez-moi, mais quand je travaille en restauration traditionnelle, je ne fais pas 37%. Est-ce que vous devez faire aussi appel à un cuisinier ? Je dois sortir un cuisinier du chômage partiel et sur les amplitudes horaires et tout ça. Et puis, c'est surtout, étant en plein centre-ville de Bordeaux, la demande n'est pas la même qu'un restaurant de campagne, entre guillemets, ou un restaurant étoilé où vous avez une clientèle qui va chercher ça. Moi, j'ai fait de la cuisine traditionnelle et quand vous regardez Uber Eats et Deliveroo, la majorité de leurs prestations, c'est du hamburger, de la pizza et de l'asiatique. Et là, même mettre votre cuisine sur le trottoir, c'est quelque chose qui ne vous a pas effleuré l'esprit ? Ce n'est pas possible ? Ce n'est pas possible. On a les règles d'hygiène à respecter qui ne sont pas les règles Covid, qui sont les règles d'avant. Vous devez avoir un local fermé et tout ça. Donc, en plus, vous rajoutez les règles Covid, on ne s'en sort plus. Patrice Paglia, on s'éloigne quelques minutes de votre univers direction l'agglomération de Poitiers où, comme partout en France, les pratiques sportives sont de nouveau autorisées dans les salles pour les mineurs. Le tout sans contact. On regarde. Des rires et de l'action. Les enfants sont de retour sur le tatami. Pas de contact pour les apprentis judoka, mais des exercices ludiques qui redonnent le sourire. Ils sont bien contents de revenir sur les tapis, de pouvoir repratiquer. Ça fait quand même depuis la Toussaint. Sachant qu'en plus, on avait déjà eu le premier confinement, on a perdu quasiment une saison entière accumulée. Donc, ouais, non, ça fait du bien de pouvoir remonter sur les tapis, même dans ces conditions. Le confinement a fait perdre des licenciés au club. À la rentrée, 30% n'avaient pas renouvelé leur adhésion. Tout le monde va se rasseoir avec son équipe contre le meilleur. Je veux voir des belles pécniques, sinon je mets des points de pénalité. Les amateurs de sport collectif ont aussi repris les cours en salle, finis les entraînements vidéo. C'était bizarre de faire l'entraînement à la maison, mais je préfère être au club pour faire des entraînements. Absence de contact oblige. Les matchs, même en entraînement, n'ont pas pu reprendre. Le basket, c'est un sport collectif. Ne pas pouvoir se faire deux passes entre eux ou de travailler entre eux sur du tout terrain ou jouer, juste jouer, c'est un peu compliqué. La séance ne se termine pas tant que chaque ballon n'est pas désinfecté. Le club d'escalade de l'Alma attendait aussi avec impatience le retour des enfants, mais il a fallu s'adapter. On est tous masqués, d'accord ? Donc on a un protocole sanitaire à respecter. Individuellement, chaque enfant va avoir les mains désinfectées au gel hydroalcoolique au moment où ils vont se lancer dans une nouvelle voie, de façon à avoir plutôt une logique de main propre sur des prises, plutôt que, évidemment, nettoyer les prises du mur qui est chose impossible. Si les sourires sont revenus sur les visages des enfants, les adultes, eux, devront attendre au mieux janvier 2021 pour retrouver leur salle de sport. Reprise du sport, d'accord. Pourquoi pas vous ? C'est ce que vous vous dites ? Surtout, vous avez du sport en plein air. Pourquoi ? On fait reprendre les enfants dans les clubs hors scolaire alors qu'ils n'ont jamais arrêté, dans le cadre scolaire, d'aller dans les salles ? Parce que je vous rappelle, vous avez deux enfants. Donc vous êtes aussi concerné par… Moi, j'ai mon fils en pleine période où ils n'avaient pas le droit de faire de sport en dehors de l'école, qu'ils faisaient de l'escalade. Encore une fois, deux poids, deux mesures. C'est l'incompréhension. Pourquoi, d'un côté, on ne peut pas avoir le côté plaisir, mais le côté obligation, on le laisse. À croire qu'on veut nous supprimer tout plaisir, quoi. Alors, plaisir, justement, parlons-en. Je reviens à votre métier de restaurateur. Vous dites aussi, on nous a fermé sur la base de statistiques américaines, mais désormais une étude française rendue publique ce jeudi par l'Institut Pasteur va dans ce sens-là. Les bars et les restaurants seraient les lieux où le virus circule le plus, même si la principale ressource d'infection reste les réunions privées. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est toute la restauration, pourquoi pas toute la restauration, y compris collective, mais surtout, ce rapport qui a été fait par l'Institut Pasteur, qui est quand même une sommité dans le monde médical, a été fait pendant le confinement des restaurants. Donc comment on peut dire que c'est les restaurants qui diffusent la Covid, alors qu'on était fermé ? Comment on explique actuellement qu'après une légère baisse, on repart sur une hausse alors qu'on est fermé ? Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous me parliez tout à l'heure de vos fournisseurs. Alors c'est toute une chaîne désormais qui se retrouve en souffrance aujourd'hui. Vins, huîtres, mais aussi foie gras, surtout dans notre région. A l'approche des fêtes, ils sont privés de la clientèle des restaurants, ses fournisseurs, ses producteurs. En Lotte-et-Garonne, nous avons rencontré une productrice qui, pour s'en sortir, mise sur la vente directe auprès des particuliers. À Mont-Pesat, le clocher peine à sortir de la brume. À quelques jours de Noël, les producteurs de foie gras espèrent entrevoir une éclaircie dans une année difficile. En France, il ne reste qu'une soixantaine d'éleveurs d'oie, un travail plus compliqué, un gavage plus long, une rentabilité moindre que le canard. On aime le produit, on aime déjà l'élevage. L'élevage des oies est vraiment différent de celui des canards. Une petite production, 800 oies à l'année, mais un choix qui peut s'avérer payant. On bénéficie de la rareté du produit. Comme les gens ont plus de mal à en trouver, quand ils en trouvent, ils sont contents d'en acheter. À la ferme de la baraque, on élève aussi des canards, le tout en circuit court. Même si le premier confinement a vu disparaître la clientèle, les producteurs ont pu passer l'été sur les marchés de pays, maintenus quant à eux, ce qui n'a pas été le cas des salons. L'annulation a été un cours dur pour nous. On a essayé de réagir en se déplaçant quand même sur les villes où avaient lieu les salons habituellement pour aller à la rencontre de nos clients. Mais ça ne rattrape pas les pertes. Le foie gras à la reconquête de ses clients, opération séduction des producteurs dans les rues d'Agin. Avec la fermeture des restaurants, la partie de la profession dite en circuit long éprouve encore plus de difficultés à vendre ses produits. Patrice Payat, vous êtes maître restaurateur. Vous utilisez plus de 80% de produits locaux. – Locaux, est vrai. – Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos fournisseurs, aujourd'hui ? – Mais plus rien, parce qu'on ne les travaille plus avec. – Vous ne les avez pas au téléphone ? – Oui, mais ils sont, ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont à la peine. Eux ne sont pas impactés directement, puisqu'ils n'ont pas de fermeture administrative, mais financièrement, ils ont perdu. Le brasseur avec lequel je travaille m'annonce 40% de perte de chiffre d'affaires. – On sent bien là que c'est toute une chaîne finalement qui est en train de s'écrouler. – Oui, c'est la viande, c'est les légumes, c'est le poisson, c'est le champagne. L'autre jour, il y avait un reportage, les Champenois disaient que cette année, ça va aller, mais l'année prochaine, c'est la catastrophe. Avec le décalage des millésimes, ils n'auront pas écoulé les millésimes. Sur le vin, ça va être la même chose. Les gens, maintenant, n'achètent plus du vin pour le faire vieillir, ils veulent les boire jeunes parce qu'ils veulent qu'il soit facile à boire. On va décaler des millésimes, on va avoir des problèmes. Donc il y a déjà, en Bordelais, vous aviez déjà des châteaux en difficulté, et je pense que ce n'est pas la meilleure façon de les aider. – La situation risque effectivement de s'aggraver. Toutefois, Patrice Payet a bien y regardé si l'on doit trouver du positif dans cette crise sanitaire. C'est cette tendance à consommer local une aubaine pour les maraîchers de notre région. Reportage Haute-Vienne. – On plante des choux, est-ce que ça dit ? Dieu ne fait pas le mou, ce sera les radis. – 2000 tonnes de légumes sont produites tous les ans chez les maraîchers de Haute-Vienne. Entre octobre et décembre, c'est la période la plus chargée. – On a bien sûr des épinards, on a des salades, on a des blettes, on a des choux, des pommes, des poireaux, des carottes. – Le choix des légumes est donc très varié, tout comme leur mode de commercialisation. En effet, les maraîchers ont dû s'adapter aux envies des consommateurs qui préfèrent les circuits courts. Une aubaine pour la profession. – On a cette chance inouïe de pouvoir continuer à travailler. La demande est plus importante. – Finalement, le confinement vous a un petit peu favorisé dans votre activité professionnelle ? – Alors favorisé et même, je dirais plutôt, mise en lumière. – Son mari, Michel, est maraîcher depuis 27 ans. Il a vu son métier évoluer et dans le bon sens. Du coup, il envisage l'avenir avec optimisme. – J'ai fait plus de 10 ans quasiment à travailler seul, même 20 ans. Il y a 7 ans, on s'est associé avec ma femme pour créer le GAEC. Et maintenant, on va pérenniser avec un emploi, je pense, à plein temps. – Grâce à la vente directe, par exemple, les maraîchers répondent aux attentes des particuliers. Ici, toutes les semaines, Muriel prépare une quarantaine de paniers. Vendus entre 15 et 25 euros à la ferme ou sur les marchés du département, ils partent comme des petits pains. – Patrice Payas, cette émission est bientôt terminée. Mais avant de se quitter, un peu de légèreté, ou pas d'ailleurs, direction la Dordogne avec cette recette que vous reproduirez peut-être chez vous à l'occasion des fêtes de Noël, une bûche 100% périgord. Il est bientôt 20h30, de quoi vous faire saliver si vous n'êtes pas encore passé à table ? Regardez. – Un peu de douceur dans ce monde sous Covid. De la gourmandise à l'état pur. Car qu'on le veuille ou non, Noël confiné ou pas, il faudra le jour J, un dessert sur la table. Voici en préparation la bûche du Périgord. Un biscuit à la noisette d'ici Jacques, une gelée fraise de la région, une compotée de pommes glacées au Mont-Basiac, seule trouble faite, la vanille, présente dans la crème anglaise. – Non, elle n'est pas du Périgord, malheureusement. L'idée de ce gâteau pour les fêtes vient de Guillaume. Cet artisan boulanger-pâtissier avait envie de fédérer une profession, parfois isolée dans son fournil. – Là, l'idée, c'est d'être collectif et de faire un produit de qualité, de proposer un produit de qualité à la clientèle pour se renouveler. Après, partager aussi les idées, les recettes, et puis sortir un peu la tête du guidon. À la mi-décembre, 20 pâtissiers à travers la Dordogne proposeront à la vente la bûche du Périgord. Si celle-ci rencontre sa clientèle, sa petite sœur, en 2021, pourrait voir le jour. – Nous travaillons déjà sur des idées de parfum, la châtaigne, ou pourquoi pas faire un salé sucré avec une bûche. – Mais avant de découvrir des mélanges audacieux, savourons avec les yeux les belles couleurs d'un Périgord sucré. Avant de le déguster, c'est promis, autour d'une table, on l'espère, remplie d'amis. – Patrice Payage, je le rappelle, vous êtes restaurateur, vous tenez le bistrot du musée à Bordeaux. Le 20 janvier prochain, en fonction de l'évolution de l'épidémie, vous rouvrirez peut-être votre établissement. Aujourd'hui, c'est une échéance vitale pour vous, vous vous raccrochez tout de même à cette date du 20 janvier ? – C'est vital et on espère retrouver nos clients et continuer à leur faire plaisir. – Est-ce que vous êtes encore en colère ? – Ce n'est pas de la colère, il faut surtout arrêter de nous prendre pour des dindons, excusez-moi l'expression, c'est l'époque. – Ah mais cette saison… – Il faut qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la mairie de Bordeaux, pour Bordeaux, qu'on arrête de faire des effets d'annonce. Quand je vois à Bordeaux qu'on autorise le parking gratuit au Quinconce, alors qu'on est en confinement, il faut arrêter l'incohérence. – Vous trouvez qu'il y a un manque de soutien de la part des collectivités locales ? – Quand on voit, on est une association de commerçants à Bordeaux, la mairie parle de supprimer les subventions. Il y a une incohérence complète des effets d'annonce. On annonce ceci, l'État annonce une aide aux propriétaires de murs de commerce, avec une aide fiscale. Les décrets ne sont pas passés. On fait quoi ? On annonce, mais derrière, on met six mois à mettre en place. Ou on met des incohérences. Il y a quand même un problème. – Patrice Payat, merci de nous avoir accompagnés ce soir et j'espère que la suite s'annoncera mieux. Ce sont de meilleurs auspices pour vous. Merci d'avoir témoigné, d'avoir porté la voix des restaurateurs sur le plateau de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. 20h, le rattrapage s'absente pendant les vacances. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. À l'année prochaine. – Sous-titrage ST' 501 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 Merci.